La formation d'Ibrahim Kamara sur la création d'une chaîne YouTube à succès est-il vraiment une arnaque ? C'est le slogan d'un jeune rêveur qui s'était lancé sur YouTube en partiel, je précise bien en partiel, avec la nouvelle formation d'Ibrahim Kamara 2.0. Moi-même ici présent, j'ai eu à faire partie des premières personnes à avoir opté pour sa nouvelle formation 2.0 et en plus de la formation, j'avais aussi opté pour le coaching. Plus précisément, un suivi personnel pendant quelques mois. Et dans cette vidéo, je vais vous partager par la suite mes résultats à la fin de la formation, combien elle m'a coûté en termes d'argent et d'énergie. Je vais aussi vous donner mes impressions que ce soit positif ou négatif et surtout si je considère la formation 2.0 d'Ibrahim Kamara comme une arnaque ou pas. C'est parti ! Alors, moi personnellement, j'avais opté pour la formation d'Ibrahim Kamara parce que j'avais un grand projet et je suis convaincu que de nos jours, développer une communauté sur YouTube ou encore sur d'autres réseaux sociaux te permet de gagner de l'argent, avoir du temps libre et pouvoir se dédier complètement à ces projets. De l'autre part, moi j'ai toujours détesté de travailler pour des gens. De base, je suis diplômé en pharmacie il y a de cela deux ans et durant tout mon parcours universitaire, j'ai toujours fait de petits boulots à gauche et à droite. Actuellement, je bosse dans une pharmacie mais je sais très bien que c'est juste pour un temps pour pouvoir acquérir des compétences qui me font encore défaut. Bref, l'objectif c'était de lancer une chaîne YouTube à succès avec la nouvelle formation 2.0 d'Ibrahim Kamara. Et il ne faut pas se mentir aussi, le gars est vraiment inspirant. Donc le 23 octobre 2022, j'ai décidé finalement de me lancer. Le coût de la formation s'élevait à 1000€ et étant impatient, dans la même journée, j'avais regardé toutes les vidéos de la formation et commencé par mettre en place les actions recommandées dans chaque vidéo. Mais aussitôt, je me suis confronté à plusieurs obstacles. Je devais acquérir le matériel nécessaire, genre la caméra pour pouvoir filmer, des outils pour faire les recherches et le montage des vidéos, choisir ma niche, etc. Les obstacles étaient vraiment nombreux. Je commençais par comprendre que ça n'allait pas être du gâteau et ce n'était pas ce que je m'imaginais. Bref, en ce qui concernait le matériel, moi particulièrement, j'avais choisi en fonction de mon budget à l'époque et surtout en fonction de mon projet à long terme. Donc j'ai pris un appareil parasonic Lumix G7 qui coûtait entre 600 et 700€, les lumières qui m'ont coûté presque 150€, le micro 35€ et d'autres petites dépenses encore. Alors je tiens à vous préciser qu'il est tout à fait possible de se lancer sur YouTube sans faire toutes ces dépenses. Un bon téléphone portable suffit amplement. Maintenant, une fois la formation débutée, si je me rappelle bien, on était au nombre de 6 à avoir opté aussitôt pour le suivi personnel. Dans lequel on avait un appel de groupe chaque semaine pendant 2 ou 3 mois. Et à chaque semaine, on avait des objectifs à Athènes. Donc c'était vraiment chaud les amis. J'admets qu'au début, c'était vraiment chaud sur moi les amis parce que j'étais pas vraiment trop habitué avec le monde du digital, tu vois. J'ai dû apprendre à partir de zéro comment créer et optimiser une chaîne YouTube, comment choisir la niche de sa chaîne, comment créer une liste de vidéos, comment les scripter, comment se filmer et plein d'autres choses encore. C'était une belle aventure mais à la fois beaucoup de travail à fournir. Pour une personne comme moi qui avait déjà un boulot à plein temps en tant que pharmacien, c'était vraiment galère. Je vous assure. Donc pour pouvoir maintenir le rythme, j'étais obligé de sacrifier des heures de sommeil. Et sans se mentir, j'étais vraiment motivé aussi. Quelques semaines après, on était arrivé au moment où on va devoir publier nos premières vidéos. De mon côté, j'admets que c'était un vrai défi mental. Je me souciais beaucoup de ce que mes parents ou mes amis allaient penser de moi au lieu de me concentrer sur mes objectifs. Je reconnais que sur ce point, l'accompagnement d'Ibrahim Kamara m'a beaucoup aidé. Et surtout l'encouragement des personnes qui étaient présentes dans le groupe aussi. Parce que c'était fondamental avoir un entourage qui vous encourage aussi. Après la publication de deux ou trois vidéos, leur succès n'était pas au rendez-vous. Et surtout le résultat attendu n'était pas là. Et c'était vraiment tentant de se dire « Mais pourquoi les vues n'explosent pas sur ma chaîne ? » Après avoir suivi et mis en place toutes les méthodes recommandées dans la formation. Et par conséquent, plusieurs personnes s'attaquaient directement à Ibrahim, comme le cas de notre jeune YouTuber, sans nécessairement analyser la qualité du travail qu'eux-mêmes ils ont fourni. Et je pense sincèrement que c'est dans le piège que plusieurs personnes tombent. Au lieu de se remettre en question soi-même sur la qualité du travail, ce qui veut dire qu'il va falloir redoubler d'efforts, c'est plus facile de justifier ses échecs temporaires en trouvant un autre coupable. Bon, je pense sincèrement que les personnes qui regardent des vidéos sur YouTube ne sont pas quand même stupides. Si tu leur proposes un truc intéressant, un travail bien fait, je pense qu'ils vont passer du temps sur ta chaîne. C'est simple. Moi très vite, j'avais déjà compris que je devrais m'améliorer à chaque vidéo que j'allais poster. Que ce soit au niveau du filmage, le montage, les miniatures, les titres, etc. Et ça m'a permis avec le temps d'améliorer un peu mes statistiques. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, je tiens à vous féliciter. Pour vous remercier, je vais partager avec vous mes statistiques. Mais ne vous attendez pas à des statistiques extraordinaires. Alors, à mon actif, j'ai personnellement publié 14 vidéos. Et avec ces 14 vidéos, j'ai pu accumuler 13 000 vues et 600 abonnés. Je sais que ce ne sont pas des chiffres énormes. Mais pour quelqu'un comme moi qui partait de zéro, c'était quand même motivant et responsabilisant de voir 600 personnes qui vous accordent leur confiance. Et sans se mentir, ça fait vraiment plaisir. Pour l'occasion, si c'est ta première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner pour faire encore plus grandir la communauté. Maintenant, est-ce que ces chiffres réflectent la somme totale de mon investissement qui se lève à presque 2 000 euros ? Pour un jugement personnel, je pense que oui. Parce que toutes les compétences que j'ai pu acquérir dans cette formation, je les utilise dans d'autres domaines aussi. Et figurez-vous que dans cette vidéo qui dure vraiment peu, je vous partagez dans la vidéo. Et des fois même, j'arrive à penser qu'il nous a vendu la formation moins chère. Avec tous les contenus intéressants qui se trouvent dans la formation. En conclusion, je pense que devenu YouTuber, c'est vraiment beaucoup de boulot. Surtout quand tu veux proposer des contenus de qualité. Et sincèrement, je ne le recommande pas aux personnes qui aiment la facilité. Et je vous quitte sur cette question. Alors selon toi, la nouvelle formation 2.0 d'Ibrahim Kamara est une arnaque ou pas ? J'attends tes réponses dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao !